Le mot nucléaire, c'est seulement l'adjectif du mot noyau. Donc quand on dit noyau tout de suite, c'est l'adjectif qui vient avec, c'est nucléaire. Et le nucléaire, c'est le nucléaire, donc c'est les noyaux. Et les noyaux, en fait, ce sont les noyaux atomiques. Et atomiques, tout le monde sait ce que c'est que l'atom, c'est la plus petite unité de n'importe quelle matière. Et nous allons imager, en prenant l'atom, comme une famille. Et dans la famille, le papa, c'est l'atom. Et les enfants, ce sera le noyau. Et les célèbres. Le noyau, c'est ce que nous utilisons, nous allons prendre en médecine nucléaire. Et les électrons, ce sera utilisé en radiologie. Alors, les noyaux, nous allons pas prendre toutes sortes de noyaux, parce que tout est noyau, en fait. Les noyaux qui intéressent la médecine nucléaire, ce sont des noyaux qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que les autres noyaux qui n'ont pas d'énergie, on s'en sert pas. Il faut que ce soit des noyaux qui ont beaucoup d'énergie. Et ces noyaux qui ont beaucoup d'énergie sont simplement appelés des noyaux radioactifs. Donc, vous voyez que la radioactivité, on entend souvent, ce sont des noyaux qui ont beaucoup d'énergie. Et la médecine nucléaire, c'est tout simplement que la médecine, comme je l'ai dit tout à l'heure, va servir donc à diagnostiquer, qui va servir à traiter, et qui va servir aussi à suivre les maladies. Mais en utilisant des produits radioactifs. Sous-titrage ST' 501